Bonjour. Je ne comprends plus rien au réchauffement climatique. Moins 57 degrés, ou plutôt de force, aux États-Unis, avec pour résultat une cinquantaine de morts qui, faute d'Elisabeth Borne pour le rappeler, avaient certainement oublié de mettre un col roulé, voire, mais il faut être bien logé, un tablier, lequel peut vous faire reprendre jusqu'à 33 degrés auxquels s'ajoutent encore 90 pour l'équerre. C'est d'ailleurs à se demander pourquoi les francs-maçons en plus portent des gants, probablement pour ne pas laisser d'empreinte . Déjà que par moins 7 degrés, comme l'a expérimenté malchanceux, coincé le soir du réveillon, impossible de charger une Tesla, par ces températures, les batteries des voitures électriques ont le même rendement que François Bayrou au commissariat au plan, si vous pissez en l'air vous produisez des stalactites et surtout vous prenez le risque de ne plus jamais pouvoir pisser du tout. J'avais cru comprendre que le CO2 faisait effet de serre tel un faucon. Sachant qu'un vrai, j'ai nommé le paf franc, Macron, rien que pour aller au rocatard palper du Mbappé a cramé à lui tout seul 480 tonnes d'équivalent CO2, CO2, si on ajoute la clim qui a fonctionné à fond dans des salles ouvertes pendant toute la coupe du monde, les prothèses mammaires à taille variable de notre première dame devraient avoir fondues comme les avoir de FTX dont le PDG extradé aux USA est en liberté provisoire contre la modique caution de 250 millions de dollars et toutes nos volailles rescapées d'une grippe aviaire sans précédent France, avec une demi-choix de 3 millions déjà abattus rien qu'en France, devraient pondre des oeufs durs. La seule explication qui me vient à l'esprit, devant ces températures elles aussi volatiles, est que les activistes ont été trop efficaces à force de se coller les mains sur l'asphalte des périphériques aux heures de pointe ou la tête sur des tableaux de maître. J'avoue être un peu de mauvaise foi en faisant semblant d'ignorer qu'on ne doit parler de réchauffement climatique que pendant l'été et que, si je m'en réfère à la presse, pendant l'hiver le terme correct est « changement climatique ». Il faudra quand même qu'on m'explique en quoi ma cliodiesel est responsable d'un moins 57 degrés, surtout que je viens de changer des filtres. Cela n'empêchera pas, l'Union européenne vient d'en décider ainsi, l'ensemble des ménages qui se chauffent encore au gaz et au fioul, de passer à la caisse dès 2027 avec une taxe carbone de 45 euros, pour commencer, et plus si affinité. Ne vous affisez pas de dire « allez pédé » car Mattel a décidé d'interdire dans les règles du Scrabble une série de mots qui, bien que figurantes encore dans nos affreux dictionnaires, constituent une intolérable incitation à la haine et à la discrimination. Heureusement, à condition d'aimer le vélo et de détester les mouches, pédales et tapettes restent autorisées. Contrairement aux idées reçues, en ces temps de pénurie, même si Poutine vient de prendre un décret pour interdire sa vente aux pays dont la France qui ont décidé de mettre en place un plafonnement à 60$ le baril, ce qui manque le plus ce n'est pas le pétrole russe mais les anciens nazis a poursuivre. Heureusement, un peu comme pour le gas de schiste, en grattant, on en trouve encore comme cette ancienne secrétaire ayant exercé dans un camp de concentration, désormais âgé de 97 ans, qui a été condamné en Allemagne à deux ans de prison pour avoir tué 10 000 personnes avec des fautes de frappe soit 0,073 jours par personne. Imprudente, la cour a sorti la peine d'un sursis. Prions pour qu'elle ne recommence pas si, entre temps, elle n'a pas été en allemand enrichie par quelqu'un sous l'équivalent allemand d'une OQTF. En tout cas, magie de Noël ou trêve des confiseurs, pour la première fois depuis longtemps, pas de non-ingénieurs violés cette semaine, juste une femme de 76 ans souffrant de la maladie d'Alzheimer en pleine rue à Juvisy-sur-Orge. Si toutefois, gardons-nous de tout jugement, vous êtes une mamie encore verte qui apprécierait juste qu'on demande gentiment avant, ne désespérez pas pour autant devant cette accalmie. L'océan viking revient avec un nouveau sauvetage délicat, car nocturne, guidé seulement par des sourires de soulagement cathadioptrique. Il paraît qu'il s'est passé un truc avec les Kurdes. Honnêtement, les seuls Kurdes qui m'intéressent, ce sont les Kurdes Beaujolais. Il paraît que c'est bon pour la prostate. Du coup, même si j'ai compati, trois morts, ce n'est pas rien, j'ai quand même repris des frites. En fait, il y a deux narratifs. Le premier fait état d'un individu déposé par une mystérieuse voiture devant le siège du Conseil démocratique kurde de France CDKF alors que devait se tenir une réunion d'une soixantaine de femmes kurdes, finalement décalées d'une heure, au dernier moment. Le tireur visait donc spécifiquement les Kurdes, disant, presque jour pour jour, après une fusillade similaire toujours dans le 10e arrondissement de la capitale, faisant là aussi trois victimes, et étaient parfaitement renseignés. Les Kurdes étant la tête de turc d'un Erdogan pour le coup bicéphale, ils ont vu aussi sa main derrière, alouette alouette, et comme eux, contrairement aux gilets jaunes, ont le droit, ils ont tout cassé, non en Turquie, mais dans toute la France, blessant une cinquantaine de policiers, sans une seule main arrachée ou un œil qui tombe. Ensuite, il y a la version pour faire plaisir à Sandrine Rousseau mettant en scène un type tellement d'extrême ultra-droite radicale que s'il siégeait à l'Assemblée, en partant de la position de Marine Le Pen, on devrait creuser un tunnel jusqu'au stade de France juste pour qu'il puisse s'asseoir. Là, plus de voiture. L'homme qui, soucieux d'éviter l'appropriation culturelle à laquelle aurait abouti l'utilisation d'une machette, avait déjà attaqué un camp de migrants au sabre et, au lieu de recevoir une médaille, avait été mis sous les verrous pour avoir frappé ses cambrioleurs en 2016, venait juste de sortir de prison en attendant son jugement dans la deuxième affaire. Devenu pathologiquement raciste et trouvant qu'il y avait trop peu d'Anglais en scène Saint-Denis, sa première idée, il aurait finalement décidé, au fil de ses déambulations, de tuer des Kurdes pour leur propension, en Syrie, à faire prisonnier les soldats de Daech au lieu de les tuer. J'ai vu mieux sur Netflix. Par ailleurs, l'homme a dû interrompre sa garde à vue pour faire un saut en hôpital psychiatrique. À part ça, tout va bien. Certes, l'hôpital est à la ramasse, les médecins de ville sont en grève jusqu'au 2 janvier, les boulangers mettent en masse la clé sous la porte, un nouveau conflit se prépare entre la Serbie et le Kosovo et le pangolin a encore frappé en Chine, mais peut-être que nous allons quand même arriver à 2023. Ce n'était pas gagné d'avance car Zelensky, lequel, contrairement au couple Macron n'est pas reparti des USA les queues entre les jambes, mais avec une rallonge de 45 milliards, a obtenu le déploiement sur son sol du bouclier de missiles Patriot. Logiquement, Poutine a répondu en annonçant le déploiement de ses missiles RS-28 Sarmat, plus connu sous le nom de Satan 2. L'hygiène peut atteindre 25 700 km heure avec une autonomie de 10 000 km et transporter 15 dettes nucléaires autonomes qui peuvent être sur nous en 6 minutes sans qu'il soit possible de les arrêter. Avantage tactique dont il ne disposera pas éternellement, ce qui pourrait l'inciter à l'utiliser sur le chatouilleux trou. Mais ça, c'est pour janvier, donc, à minima, je vous souhaite à tous un bon début janvier 2023, tous mes voeux de bonheur santé et électricité. Si vous avez apprécié ce contenu, vous pouvez cliquer sur tous les trucs en bas et si vous n'avez pas apprécié, c'est sympa d'avoir écouté jusque-là. Merci à tous pour votre soutien, vos commentaires et vos partages et à bientôt, j'espère. C'est tout ce que tu as trouvé comme solution à la grippe aviaire ? Je vous présente Lapine. Je voulais l'offrir à Brigitte Macron, mais il paraît qu'elle en a déjà une.